Cette histoire est inspirée de faits réels. Aujourd'hui, nous nous retrouverons dans le lycée Joyeux Curie, dans une banlieue près de Rennes. Nous partons à la découverte de deux jeunes filles, Justine et Léna. Entre dégradation et alarmes incendies, leur vie est devenue un véritable cauchemar. On a eu de l'exercice incendie à minuit, mais ça n'arrive pas trop souvent. On ressent la fatigue. Justine, je vais au toilette avant qu'on aille manger. Ok, ça marche toujours là-bas. A toute. Après avoir lutté toute une journée, le lendemain, la sentence suit de même. On a eu trois alarmes incendies en une nuit. Non, mais c'est abusé. Mais nous, on va faire comment pour travailler en cours ? On est tellement crevés. Non, non, tout ça, mais moi là, je vais dormir. L'ordre de François, laisse tomber. C'est inacceptable. Encore une fois. pour moi il y a genre juste les alarmes incendie non après à l'internat si on va dans les toilettes il y a plein de dégradations et donc c'est pareil du coup on fait pas dans un mode de vie hyper sain après j'ai remarqué aussi qu'il y en avait dans les salles de cours comme sur les ordinateurs ils sont très abîmés ah ouais j'ai mis ce qu'elle fait ça bah si on va aller dans une salle et on va te montrer ça c'est là du tout voilà la salle des 40 où se trouvent tous les indis dégradés donc on va te montrer moi je pense que au niveau des alarmes la solution ce serait de mettre une caméra qui puisse filmer juste l'endroit enfin juste au niveau de la tête de la personne qui appuierait mais pas le reste pour pas nuire à l'intimité des personnes de l'internat et tout ce qui est dégradation faudrait que chaque prof fasse le tour de sa salle avant et après pour voir s'il y a eu des dégradations de fait comme ça on trouverait plus facilement les coupables sinon l'autre solution serait de mettre de l'encre au niveau des alarmes incendies pour identifier au public les coupables en fait et sinon pour les dégradations qui ont été faits en cours bah les élèves tous les élèves pourraient nettoyer ou réparer ce qui a été fait peu importe le coupable voilà mais pour mettre des punitions collectives faudrait que l'administration tienne ces ces punitions parce que la dernière fois il y en a une qui a voulu être mise en place au final au bout de trois jours elle a été supprimée et donc pour finir on espère que ça enfin les dégradations et les alarmes d'incendie cesseront et qu'on pourra vivre dans quelque chose de plus simple